Salut les amis c'est Arcane, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière on a échoué au niveau 5 et j'étais passé donc au niveau 6 de Hammerman. Et bien cette fois-ci on va prendre notre revanche, enfin je vais prendre ma revanche et je vais voir si je peux aller un petit peu plus loin que ce que j'ai pu atteindre la semaine dernière. Donc en l'occurrence je crois que j'ai atteint le niveau 6 et je ne l'ai pas passé. Donc je n'ai jamais atteint le niveau 7 et une seule fois le niveau 6. Alors l'évolution de ma base, vous voyez que j'ai deux petites statues, deux chefs d'oeuvre de glace que d'ailleurs je vais booster histoire de mettre toutes les chances de mon côté. De toute façon je vous l'avais promis, il était hors de question que je passe à côté de cet Hammerman. On va essayer d'aller le plus loin possible ensemble. Je vous avais promis aussi de stocker de l'or, j'ai 3 millions d'or que j'ai fait juste avant la vidéo exprès pour Hammerman. Voilà, à moins que je me rende compte que ce soit vraiment impossible de passer le niveau 6 et que je me fais arracher et qu'il lui reste les 3 quarts de ses troupes. Il est bien évident que je vais insister si je sens que je peux y arriver. Voilà, alors on va enchaîner par le premier niveau déjà, on va commencer. Oula, ne t'emballe pas, hop, 85 000 quand même. Le mec depuis la mise à jour, il doit être devenu riche. Voilà, c'est ce que je pense. Alors, classique, débarquement tout classique. Fusillé, un petit peu de gros bras et quelques zoukets qui se trouvent derrière. Le placement des mines au tout début est toujours aussi efficace. Sachant que les gros bras se sont fait arracher dès le début. J'ai mes super canons avec mes canons qui sont en deuxième ligne. Donc c'est vrai que dès qu'il y a des gros bras, ben crac, ça tombe. Je vais peut-être essayer de... Ouais, c'est ce que je vais peut-être faire. Alors, je vais échanger un ou deux mortiers avec des canons pour voir ce que ça peut donner. Est-ce que ça va... Ne t'emballe pas, voilà, hop, on va voir ce que ça peut donner. Je suis curieux de voir un petit peu. Alors, on continue. Niveau 2, on a 24 guerriers. On a 48 gros bras, déjà. Ben, c'est pas mal. C'est pas mal. Et on a 9 tanks niveau 5. Alors, est-ce que... Est-ce que ça va nous faire chier ou pas ? On va voir ça. Donc, les gros bras se jettent directement sur les mines. Je risque de leur faire bien mal. Voilà, c'est fait. Les deux électro... Les deux électro-canons, ça fait super mal. C'est super efficace. Alors, la gestion... J'espère que dans une prochaine match, la gestion des... Des points de canonnières, enfin, du moins, des tirs d'artillerie d'Hammerman sera un peu plus gérée. Parce que des fois... Ben, des fois, il va faire ça intelligemment. Et des fois, il va balancer un barrage sur une mitrailleuse qui est toute seule derrière. Enfin, je n'en vois pas forcément l'intérêt. Ou du moins, je ne sais pas... Je ne vois pas pourquoi ce serait efficace. Ça ne l'est pas, d'ailleurs. Donc, voilà. Pourquoi pas essayer d'améliorer ça dans une prochaine mise à jour, messieurs, dames, supercelles. Donc, ça, c'est très important. Les barres de puissance, je suis toujours en manque de cette pièce de prototype. Et j'aimerais beaucoup en avoir. Donc, ça fait du bien d'en obtenir quelques-unes. Alors, assez tourné autour du pot. Il est temps de passer à l'assaut. Alors, 40 guerriers. Donc, 40 guerriers, 192 fusillés. Et 9 tanks qui sont cette fois-ci niveau 7 par rapport à tout à l'heure où ils étaient niveau 5. Alors là, voilà l'exemple typique. Donc, ils lâchent tous ces barrages sur des mines et des mitrailleuses et des lance-flammes qui se trouvent derrière. Je ne trouve pas ça super intelligent. Mais bon, en même temps, c'est un ordinateur. Il ne faut pas y en demander trop. Alors, qu'est-ce qui a évolué depuis la semaine dernière au niveau de mes bâtiments défensifs ? Bon, les deux électrocanons sont niveau 3. Bien entendu, je ne sais pas si la semaine dernière, je crois que j'avais un canon de la mort et un électrocanon niveau 3. Le canon de la mort était niveau 2. Cette fois-ci, j'ai deux électrocanons niveau 3. Et ce qui est important, je vais vous le montrer juste après. J'ai oublié de vous le montrer. C'est un de mes électro-bombes qui a sacrément monté de niveau. Voilà, c'est une victoire. J'aurais bien aimé avoir une barre de puissance là. Ils font chier, ce n'est pas grave. Donc, regardez, c'est celui-ci. Voilà, mon électro-bombe qui est niveau 9. Il est donc maxé. C'est le premier électro-bombe sur les deux qui vient d'atterrir au niveau maximum. Ça fait déjà ça de moins à faire. Alors, on enchaîne. Niveau 4. Donc, niveau 4, je vais vous laisser regarder un petit peu. Donc, on a 30 gros bras, 9 tanks, 192 fusils. On commence à avoir des grenadiers. Et là, par contre, on a 12 infirmiers. Donc là, ça risquait d'être relativement compliqué. Alors là, les barrages, ils les envoient au bon endroit. C'est-à-dire sur mes prototypes de défense. Ce qui est très intelligent de sa part. Alors, le placement des mines, pour moi, au niveau d'un mormon, il est plus judicieux de les mettre devant. Parce qu'en général, il va débarquer direct des fusiliers ou des gros bras. Et si vous tassez vos mines le plus possible, c'est là où vous ferez le maximum de dégâts. Et pour vous donner un exemple, si j'aurais mis mes mines derrière, les grenadiers qui sont là, auraient fracassé les trois quarts de mes mines. Voilà. Donc, regardez là, les petits fusilliers qui vont mourir, c'est magnifique. Les électro-bombes, enfin les électro-canons, c'est magnifique. Alors, les tanks font pas mal de dégâts. Les grenadiers m'ont arraché la moitié de la map. Et là, je compte vraiment sur les deux électro-canons et les deux électro-bombes pour faire un max de dégâts. Donc, je crois que tous les infirmiers... Non, il reste encore des médecins. Sur le côté, il en reste trois. Il faut me terminer ces grenadiers, les gars. Il faut me terminer ces grenadiers. Dépêchez-vous, parce que là... Allez, il est dans ce roquette, on y va. Voilà, je pense que ça va passer. Donc, vous voyez que ça commence à s'intensifier au niveau des vagues. Les mecs arrivent avec beaucoup plus de troupes. Enfin, ils arrivent en nombre. Voilà, donc c'est passé. Et ma ligne défensive la plus importante n'a pas été détruite. Donc ça, c'est important. Mes trois lance-roquettes avec mes deux électro-bombes et mes deux électro-canons. Donc, tout ça est assez, bien sûr. Alors, c'est pour augmenter la force de puissance, mais aussi, ça a un défaut. Voilà, si c'est des grenadiers, ils frappent sur toutes les unités. Enfin, tous les bâtiments défensifs qui sont très importants. J'aurais juré que votre base était ici. Montrez-vous, et je la réduirai en puissance. Calme-toi, mon ami, calme-toi. Oula ! Alors... Alors, alors... Tant que niveau 9... Vous êtes sûr que je suis... Attends, j'ai atteint le niveau 6 la semaine dernière, ou c'était le niveau 5 ? Je ne sais plus. Je ne peux pas vous dire de bêtises, je ne sais pas. Carbo, niveau 3. Il y en a un. 36 gros bras. 24 grenadiers. 192 fusils. Et 9 tanks. Alors... Ça risque de se compliquer. Mais s'il envoie les tanks en premier... Ah putain, il envoie le carbo aussi avec. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais en profiter un petit peu pendant cette vidéo pour parler des nouveautés. Donc, comme vous le voyez, maintenant je suis en incrustation. Au niveau des retours et des commentaires que vous m'en avez fait, il y a beaucoup de personnes à qui ça a perturbé. Parce que l'image de Boom Beach était étirée. Bon, là, l'efficacité, vous avez vu. Alors, je me coupe. Mais regardez l'efficacité des deux électro-bombes. Le carbo n'a pas fait long feu. L'efficacité aussi des mines et des super mines en les dispatchant. C'est pas mal. Bon, maintenant ça risque d'être assez compliqué. Je vous laisse regarder ça. Et je continue donc à expliquer ce que j'étais en train de dire. Voilà, ça a été accueilli. Il y en a qui ont adoré cette nouvelle façon de proposer les vidéos. Il y en a qui, voilà, ça a perturbé vachement. J'ai envie de dire que je ne vais pas changer pour l'instant. Parce que je suis certain qu'on peut s'habituer à ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. À partir du moment où vous mettez en gros plan, enfin en plein écran, je trouve que c'est pas si déformé que ça. Oui, bien sûr, l'image est un petit peu étirée. Mais est-ce qu'il vaut pas mieux sacrifier les proportions de l'image ? Même si je pense, voilà, pour moi, c'est mon avis. Bon, je l'ai réussi. Même si je pense pour moi que c'est pas forcément choquant. Est-ce qu'il vaut pas mieux sacrifier un petit peu ces proportions pour gagner en qualité ? Parce que vous voyez que l'image est en grand. Vous mettez en plein écran, c'est carrément en plein écran. Et ça choque pas énormément. J'avais testé avant, enfin j'ai pu tester avant. Je me suis d'ailleurs posé la question, je me suis dit, au niveau du montage, est-ce que ça va pas faire bizarre et tout ? Et en fin de compte, enfin je m'y suis habitué, j'avais record de 4 vidéos d'entrée et je trouvais ça plutôt cool. Alors je vais attendre encore un peu, voir quels sont les retours tout du long, mais pour l'instant je pense rester comme ça. On verra par la suite. Alors, donc là ce niveau 5 était assez compliqué. J'ai eu la chance que le carbo a été déployé immédiatement et j'ai pu le fracasser direct. Les grenadiers, vous avez vu que derrière, ils m'ont fait énormément de mal. Alors les fusillés, les zouquettes, j'en ai pas peur. Carbo niveau 6. Ça commence à être compliqué. 42 gros bras et 32 grenadiers. Bon. Alors autant vous l'annoncer tout de suite, ça risque d'être très compliqué. Alors on a un freeze d'entrée en plus de ça. Donc ça c'est énorme. Donc là je suis en train de réfléchir parce que je sais que... Il y a de fortes chances que je passe pas à ce niveau. Mais moi ce que je veux voir c'est... Pour tout à l'heure, comment je vais pouvoir réaménager justement ma base pour essayer d'optimiser le plus possible. Ah le carbo a pas été touché encore. Ça va peut-être compliqué les amis. Ça va peut-être compliqué. Ah oui, j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont dit dans les commentaires. Ouais, tu rage et tout. Enfin ça fait bizarre tout ça. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui... Dans la vie de tous les jours, je suis à 3000%. Enfin je suis à 3000 de tension les gars. Donc je me retiens pas mal. Alors attendez parce que là, on arrête de parler. Ah voilà, j'allais dire s'il fait pas un autre débarquement, on peut réussir. Bon là, c'est le cas, il m'a totalement arraché la tête. Voilà, et donc je disais... Je me contrôle pas mal au niveau de ma rage. Enfin je veux dire, voilà, je suis pas forcément un mec à 2 de tension. Je suis plus à 3000 de tension. Et ouh, ça fait mal. Oh là 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 là, ça fait mal de vivre sans toi. Ouais, tais-toi. Hop, donc là... Oui, il y en a qui m'ont dit, ouais, tu cries un petit peu dans le micro et tout. J'essaie de vous proposer le son le plus fort, enfin le plus audible possible. Donc je le règle quand je fais le montage, histoire que ça sature pas. Je le règle vraiment à la limite. Et c'est vrai que des fois quand je suis en train de m'exciter un petit peu, comme vous dites, ça sature un petit peu. Je suis désolé, je vais voir ce que je peux faire au niveau de moi déjà, au niveau de moi. Et puis au niveau du montage. Alors, donc là, réfléchis, 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 réfléchis. Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc les deux électros... Alors, ce qu'on peut faire peut-être, c'est dispatcher. Alors, je vais inverser celui-là. Voilà, ça c'est déjà une bonne truc. Il faut que je décolle un peu les électro-canons. Hop. Alors, sur le premier débarquement, il passe à gauche. Alors, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est ça. 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 Alors, pourquoi je fais ça ? Plus les mecs vont arriver et vont mourir instantanément dès le début. Et plus, je vais avoir besoin de tirer avec mes lances-roquettes et mes électro-bombes. Et donc, ils vont être occupés à détruire d'autres unités. Donc, plus je fais un massacre dès le début, et mieux ce sera pour moi. C'est pour ça que je vais vraiment toutes les coller. Hop. Donc, en plus de ça, vous voyez le niveau de mes mines quand je suis en train de cliquer dessus. Mais voilà, le but, il est vraiment de leur faire mal d'entrer. Hop. Je ne vais pas non plus m'allonger sur le micro, parce qu'après, ça va commencer à saturer. Donc voilà, en plus, à chaque vidéo, j'essaie de faire attention à ce que vous me dites. Je regarde beaucoup les commentaires. Et j'en tiens compte. Voilà. Comme vous pouvez le voir. J'essaie de ne pas trop rager, même si je doute de ma réussite sur ce niveau 6, je crois. Je n'ai même plus de mémoire. Je ne sais même plus ce que c'est. Hop. Alors, est-ce que je vais rajouter... Ouais, je vais rajouter cette tour de sniper ici qui fera un peu plus de dégâts. Est-ce que... Allez, je vais... Non, je ne vais pas l'avancer. Allez, je vais tester comme ça. On va voir ce que ça donne. De toute façon, dans tous les cas, j'ai dit que je ferai plein de tests. Et si la vidéo dure 20 minutes, elle dure 20 minutes. Ce n'est pas grave. Alors, toujours pareil, il a frisé à peu près au même endroit. Donc, regardez ce que je vous disais. C'est que plus, voilà, plus il va y avoir de dégâts immédiatement, et plus mes bâtiments défensifs vont rapidement détruire les unités. Mais c'est ce que je veux, c'est regarder le carbo. Donc là, comparé à tout à l'heure, le carbo a déjà pris un peu plus cher. Est-ce qu'il va... Ah ouais, les bestioles, ça fait son travail. Ça fait son travail. Hop. Donc le carbo est éliminé. Alors là, le souci qu'il va y avoir, c'est qu'à gauche, les gros bras sont encore là. Et donc, les électrocanons sont occupés... Eh oui, là, les enfants, il faut bloquer les zoukettes. Il faut bloquer les zoukettes, parce que sinon, ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Aïe, 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 aïe. Je pense qu'on est encore... On est encore moins bien parti que tout à l'heure. C'est bizarre. On va faire plusieurs tests, n'en inquiétez pas. On va regarder et améliorer ça ensemble. Alors, je crois que c'est le dernier débarquement. Finalement, on n'est pas si mal que ça. On n'est pas si mal que ça, les enfants. On n'est pas si mal que ça. Allez, je peux y croire. Allez, j'y crois, je vous dis, j'y crois. Allez, mon lance-flamme, tu y vas. Allez, mon électro-bombe, mon électro-canon. Allez, bon, les amis, je passe en live le niveau 6 de Hammerman. C'est la première fois que je vais le passer, que je vais atteindre le niveau 7. Alors, mes statuts sont boostés. Maintenant, j'ai des statuts et je me suis consacré à mes défenses. Je vous l'avais dit, en tous les cas. Mais franchement, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. On a passé le niveau 6. Ça, c'est cool. Vous voyez que je ne rache pas tout le temps. Je ne suis pas tout le temps en train de rager. Ça, c'est super cool. Putain, ouais. Et en plus de ça, je vais le lancer de suite parce que mon électro-canon va être... Voilà, quand je vous disais qu'il m'en manque, dans 20 heures, il termine et j'ai eu à peine assez pour en lancer un. Voilà, il ne m'en reste plus qu'un. Donc, il faut que j'en ai à peu près, je crois, 12 en une semaine ou une semaine et demie, je crois, à peu près. Histoire de pouvoir produire mes deux électro-canons niveau 3 chaque semaine. Voilà, il m'en faut à peu près 12. Vu qu'il en faut 6 par électro-canon niveau 3. Vos troupes sont-elles prêtes à se faire écrabouiller ? Alors là, les amis, je n'ai jamais atteint le niveau 7, donc je ne sais pas ce qu'il se passe. Ça va peut-être la fois. Oh, putain, un carbone niveau 9. Oh là là. 72. 72 zookas maxés. Oh, le mec me manque totalement de respect. 12,5 m, 288 fusillés. Bon, allez, on y va, on y croit. Alors, donc déjà, au niveau des tirs de barrage, enfin, au niveau de l'utilisation de la canonnière, ça change drôlement. Il va m'envoyer un peu plus. Hop, et je pense que ce n'est pas fini. Il va encore se servir de... Ah oui, oh putain. Oh là là. Ça fait drôle. Le carbo débarque avec d'autres médecins. Je n'ai pas réussi à faire des médecins. Ça, c'est très grave. C'est très grave. Donc là, pour le prochain niveau, je vais peut-être réfléchir. J'ai réfléchi un truc. Parce que toutes les mines que j'ai mises à gauche ne servent à rien. Elles ne servent toujours à rien parce qu'elles m'ont débarqué au milieu. Donc je vais peut-être recentrer un petit peu mes mines. Oh, là, ça fait très bien. Ça fait très très mal. Alors, je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Est-ce qu'il y a des grenadiers sur ce niveau 7 ? Je ne sais plus. Mémoire en carton. Oui, ah oui, il y a des grenadiers. Alors, 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 comment on va faire ça ? Comment on va faire ça ? Ah oui, donc là, on a un niveau assez costaud. Voilà. En même temps, vaut mieux parce que si j'atteins le niveau 7, il faut quand même qu'il me reste un petit peu de challenge. Et là, je vois que j'ai encore du chemin à faire. Oh, là, là, regardez-moi cette marée humaine. Oh, là, 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 c'est fou. C'est fou. Ils m'ont déchiré. Ils m'ont déchiré. Bon, ça, c'est fait. Alors, c'est pas glorieux en plus. Donc, ce que je vais faire. Alors, je sais très bien que je ne vais pas passer. Téléphone qui sonne. Bon, il va s'arrêter. Voilà. Tant pour moi, on est en live. Je vais avancer un petit peu ces mines. Tac. Je vais les passer ici. On va essayer de faire un peu plus de dégâts que tout à l'heure. Là, voilà. Et on va surtout avancer super canon, canon et mortier. Pour faire un peu plus de dégâts. Parce qu'en fait, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Les zookas ont réussi à me défoncer pas mal de trucs avant que je puisse agir. Vu qu'en fait, elles se sont arrêtées au niveau de la plage. Et elles m'ont laissé. Elles m'ont totalement manqué de respect. Ces petites zookettes. Alors, on va voir ce que ça donne. Ah, mais l'électro-canon n'a pas de portée sur la plage. Alors que là, il en a un petit peu. Alors, je fais ça un petit peu à l'arrachat. Mais ça peut passer. On ne sait jamais. Je suis vraiment malentendu. Hop. Voilà. Allez, on va essayer comme ça. Je me doute que je ne passerai pas, bien entendu. Mais ce sera déjà ça de prix. Alors, allez les enfants, on y va. Donc là, vous voyez la différence avec tout à l'heure. Déjà, l'électro-canon frappe. En plein milieu. Il frappe sur les zookas. Alors que tout à l'heure, ce n'était pas le cas. Et là, vous voyez que j'ai déjà fait un petit peu plus de dégâts que tout à l'heure. Mine de rien. Alors, la différence, c'est que tout à l'heure, je n'ai pas réussi à détruire les infirmiers. Et là, toujours pas. Parce qu'en plus de ça, il a envoyé ces satanés... Ah, comment on appelle ça ? Il a envoyé ces bestioles au bon moment. C'est-à-dire au moment où la vague de Mélance-roquette allait partir. Et bien, il a envoyé ces bestioles. Et donc, Mélance-roquette ont tourné. Oh là là, ça c'est horrible. Quand tu l'envoies les packs de bestioles comme ça ? C'est très compliqué. C'est vraiment impressionnant, ce niveau 7. C'est un en décoiffé. La coiffure. Ouais, 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 ça pique drôlement. Et puis alors, ces bestioles, c'est vraiment horrible. Hop, on va mettre en x4 parce que là, en tous les cas, ça ne passera pas. Et je vais essayer une autre technique, c'est d'approcher les électro-bombes le plus possible. Je me suis un petit peu, j'ai un petit peu progressé comparé à tout à l'heure. Vous voyez qu'à chaque fois, en changeant un petit peu, ça peut des fois aider. Hop, là, et cet électro-canon, il faut qu'il tire de suite. Lance-roquette aussi, il faut qu'il tire sur la plage. Et là aussi, et on y va. Allez, c'est parti. On a consommé de l'or aujourd'hui. On a consommé à peu près un million. Mais, c'est pas grave. C'est pour le bien des vidéos. Pour votre bien. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, on va voir la différence. Alors, en attaque directe, lance-roquette, électro-canon, comme d'habitude. Avec les lances-électro-bombes, ça, c'est la différence avec tout à l'heure. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Allez, les amis. Donc là, il vous faut y arriver. Allez. On se sort les doigts des fesses, les amis. Allez. Poum, poum, poum. Allez, tuez-moi tout ça. C'est très, très compliqué. C'est très compliqué. Ouais, donc après, ça vient aussi du fait que mes lance-roquettes sont pas maxées. Et que j'ai quand même un DPS assez mou. Mou du slip. C'est pas grave. Ça fait drôle, non. Mais bon, vous voyez qu'à chaque fois, on progresse un petit peu dans le placement. En essayant de, vraiment, de ce que j'appelle burst DPS. Enfin, d'entrée, quoi. Dès qu'ils arrivent sur la plage, par exemple, ils sont vraiment lobotomisés par mes bâtiments défensifs. Mais ça fait vraiment mal, quoi. Le Carbo est même pas mort. Et le Carbo fait énormément de dégâts. Il se balade sur la plage. Mais le mec, il est en vacances, là. Il est en vacances. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Bon. Est-ce qu'on essaie une dernière fois ? Est-ce qu'on va jusqu'au bout de notre... De notre raisonnement ? Ouais. Parce que j'ai envie... Ces infirmiers, il faut que j'arrive à les détruire. Alors là, j'en ai détruit 7. C'est déjà... C'est déjà un peu mieux. Mais il faut vraiment que j'arrive à leur fracasser la tête d'entrée. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre des canons devant. Alors, des petits canons. Pareil, je fais ce que je peux. Hop. On va vraiment mettre toutes nos... Toutes nos chances de notre côté. Donc là, je sais qu'il y a un Carbo qui doit arriver. Donc on va mettre un petit peu des snipers. On met un peu de tout. Lance-flamme. Où c'est qu'on va le mettre, lui ? On va le mettre là. Allez, bonhomme. Et puis, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Peut-être cette tour de sniper, là. Non, tu ne veux pas ? Bon, ce n'est pas grave. Ok. Allez, on va tester comme ça. Et ce sera le dernier essai. Entre nous, on va arrêter le carnage après. Alors. Ah oui, donc le lance-flamme que j'ai posé tout à l'heure, à part lui avoir donné des points de canonnière. S'il a mis des stocks, je n'ai pas fait grand-chose. Alors, les canons, les tours de sniper. Devant, est-ce que ça fait la différence pour en éliminer le plus possible très rapidement ? Je n'ai pas l'impression que ça a changé grand-chose. Je n'ai pas l'impression que ça a changé grand-chose. Donc, derrière, les mines, comme d'habitude, c'est efficace. Mais là, il y a énormément de fusillés. Ils sont maxés, si je ne se dit pas de bêtises. Donc, ils ont énormément de vies. On a peut-être fait un petit peu mieux que tout à l'heure, là, quand même. C'est fort possible. Mais ces bestioles, c'est détestable. Dès qu'ils les posent, c'est vraiment détestable. Donc, vous voyez déjà que séparer un petit peu les bâtiments défensifs importants, comme les lances-roquettes et les lances électro-bombes, ou les super-canons, ça évite qu'ils me frisent tout. Donc, ça, c'est déjà un bon point. Mais ça fait très mal. Ça fait très mal. Est-ce qu'on va arriver pour une fois à détruire ce carbo ? Est-ce qu'on va y arriver ? Les amis, peut-être ? Je suis encore sous freeze avec mon électro-canon. Oh là 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 là. Allez. Oh pardon, excusez-moi. J'ai tapé le micro. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il ne restait rien au carbo ? Il ne restait rien. Bon. Bon, mais voilà. C'était... C'était la revanche d'Hummerman. Et il m'a arraché littéralement la tête. Je pense qu'on a quand même bien progressé comparé... Oh, quoique. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref. Voilà. Vous l'avez vu, le niveau 7 est impossible pour ma part. Il le sera peut-être la semaine prochaine. Qui sait si... Si Hummerman le veut bien. Enfin, dans 6 jours. Ouais, la semaine prochaine. Voilà. On a fait le tour. Je vous l'avais... Je vous l'avais promis. On allait progresser dans cet Hummerman. C'est le cas. J'ai boosté. J'ai atteint le niveau 7. Donc, c'est plutôt... C'est plutôt cool. Je m'en suis plutôt bien sorti. Même si, malgré les 7 essais sur le niveau 7, je crois. Enfin, je ne sais plus combien ou 5 peut-être. Voilà. Même si avec tous ces essais, ce n'est pas passé. Vous avez pu voir un petit peu comment j'ai essayé de m'en sortir avec mon pauvre petit niveau. Enfin, ma pauvre petite base. Donc, pour en revenir rapidement sur ce que je disais tout à l'heure. Je vais y arriver. Il faut que j'aveille. Il faut que je parle en même temps. Pour ce que je disais tout à l'heure, je vais rester dans cette interface pour l'instant. Je vais voir par la suite. Je vais vous proposer déjà des réglages, des lumières à recevoir et tout. Je pense que là, sur cette vidéo-là, je pense que l'infrastation va être encore améliorée. J'aurais pu cette couleur un petit peu orange et bleue que vous avez pu voir déjà sur les premières vidéos. Donc, ça, ça va être intéressant. Après, au niveau de la déformation du jeu, malheureusement, si je resserre un petit peu pour réduire cette déformation, il va y avoir un liseré noir sur le côté. Enfin, il sera là-bas, je crois. Ou là, je ne sais plus. Mais, bref. Ça ne va pas être top. Et puis, je n'ai pas envie d'agrémenter ou de remplir bêtement un petit côté parce que sinon, il y aura une bande noire. Donc, voilà. J'espère que vous allez vous habituer à ça. Je n'en ai pas vu. Je crois que je n'en ai pas vu, d'ailleurs, qui ont étiré l'image comme ça sur un jeu vidéo sur mobile. Mais, voilà. On essaie de ne pas faire comme les autres non plus. J'espère que vous serez compréhensifs. Quant à moi, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires où vous, vous en êtes arrêté. Ça fait beaucoup de vous, là. Voilà, vous en êtes arrêté où. N'hésitez pas à échanger, partager avec moi dans les commentaires. Je me régale à chaque fois. C'est un plaisir quand je vois vos commentaires. Surtout qu'il y en a que je commence à les reconnaître. Ils sont toujours en train de commenter. Et ça fait super plaisir. N'hésitez pas aussi. Vous avez les réseaux sociaux. Donc, Snapchat, Twitter et Facebook. Et dernière petite nouvelle. J'ai peut-être une solution pour streamer. Alors, ce ne sera pas cette semaine. Ce sera à partir de la semaine prochaine. Donc, à partir de lundi, peut-être. Je dis bien peut-être. Lundi soir, un petit stream vers, je ne sais pas, aux alentours de 19h. Ou avant manger ou après manger. Je ne sais pas. Mais voilà. Il y aura certainement un petit stream sur Twitch. Ce sera un Twitch test. On va dire ça comme ça. Peut-être de 20 minutes, une demi-heure. Ça dépend. J'ai besoin de faire des tests. Et de voir un petit peu ce que ça consomme en bande passante. Voilà. J'ai fini de raconter ma vie. Je vous ai donné toutes les informations dont j'avais besoin. Enfin, dont il était question. Salut. C'était Arcade. Portez-vous bien. Ciao.